C'est un trou de verdure où chante une rivière, la rosse, un petit val qui mousse de rayons. C'est une promenade dans les bois. Et c'est très joli. Par forte chaleur, les promeneurs trouvent à la gourgues d'asques fraîcheur et calme. 12 000 visiteurs par an évaluent la commune. Et ces randonneurs doivent désormais payer le stationnement sur le site. Le tarif est très raisonnable, 4 euros pour 8 heures. Donc ça nous semble normal pour respecter les lieux et pouvoir se balader la journée. On s'y est mis gentiment. Peut-être que ça permet d'y arriver plus rapidement, de savoir que nous allons pouvoir nous garer. Voilà, donc on accepte. Car l'entretien du sentier, des passerelles, le ramassage des ordures, l'évacuation des bois morts en fin d'hiver, sont à la charge de la petite commune d'asques. Mais pas de café ni de restaurant et les 120 habitants du village ne tirent aucun bénéfice de cette curiosité touristique. Par rapport aux habitants du village, leur dire on va vous faire payer des impôts uniquement pour faire promener les touristes, sans qu'on n'en ait aucune retombée, c'était plus supportable. Donc d'où l'idée était venue de mettre en place ce petit moyen de participation à l'entretien de ce site. Le stationnement à la Gourgue d'Asque s'aligne avec des sommes maudites sur des sites réputés. Cascade du pont d'Espagne à Cotteret, lac du Néouvier, le village et cirque de Gavarnie. Une marchandisation de la montagne contestée par des amoureux des Pyrénées. Ces équipements sont souvent financés avec les épaules locaux, que ce soit des habitants des vallées ou même de façon plus large au niveau du département. Et ensuite, quand il s'agit d'accéder à ces sites, on doit repayer une seconde fois. C'est pour ça qu'il y avait pas mal de citoyens qui ont rejoint notre association, qui sont des pratiquants occasionnels de la montagne, mais qui commencent à être excédés par ce développement. Pas de dormeurs du Val le long de la Rosse, et ici les haillons d'argent, chers à Rimbaud, sont les pièces du Parc Maître. Sous-titrage Société Radio-Canada